Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume et aujourd'hui nous avons une émission à deux temps. Nous allons d'abord parler de l'enseignement supérieur avant de parler du moyen secondaire avec le professeur Ibrahima Bari que nous aurons tout à l'heure. Bonjour, plutôt Mohamed Kebe, le secrétaire général de la faculté de médecine que nous avons l'honneur d'accueillir ce matin dans l'Ancré-la-Plume. Bonjour Mohamed. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation de façon expresse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Mohamed Kebe. Mon nom est Mohamed Kebe, je suis étudiant en master à la faculté de médecine, de pharmacie et d'autonomie, du département de médecine, du secrétaire général de la médecine des étudiants de la faculté éconnue. Votre bureau a été installé quand est-ce? Notre bureau a été installé l'année passée. L'année passée, je pense que précisément c'était au mois de juin. Maintenant, nous sommes en courant de mandats. Donc la pandémie a fortement impacté sur votre mandat? La pandémie, je pense, pour être précis, a impacté l'ensemble du fonctionnement de l'université. Mais comme on le dit, c'est pas pour ça que l'on se découvre. Je pense que tous les acteurs universitaires, nous, ont quand même trouvé des canavages et d'adopter des solutions pour les faire naître. En tout cas, de mieux vivre cette pandémie et de ne pas trop suivre les conséquences de cette pandémie qui a supris le monde dans la faculté. Mohamed, l'arrêt des cours est survenu au mois de mars. Donc l'année universitaire était déjà en cours. Est-ce que vous aviez terminé le premier semestre? Au niveau de la faculté de médecine, voilà. La faculté de médecine, justement, on a vu que votre programme est un peu dense. Votre année est plus longue. Aujourd'hui, vous avez observé un temps d'arrêt de trois mois. Qu'est-ce que cela a impacté dans le déroulement de votre programme? Bon, je dirais juste que la faculté de médecine est une faculté quand même où l'enseignement est très rigoureux, où le calendrier universitaire est un peu dense. Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'on est étudié plus dans les autres facultés. Mais quand même, je sais que le fait que l'on a connu, c'est sérieusement. Souvent, c'est une faculté qui a un calendrier universitaire à fait ça. Vous pouvez oublier d'ailleurs ce parcours dans l'histoire universitaire et qui est le plus souvent cité comme modèle. Maintenant, nous avons suivi un arrêt de cours pendant trois mois, comme vous l'avez si bien dit. Mais je pense que c'est une situation inéditante qui ne dépend aucunement des volontés des uns et des autres. Donc, ce qui est judicieux de faire, à mon avis, c'est d'essayer de voir comment, dans la plus belle manière, on pourrait s'adapter à cette situation qui est une première. Essayer d'amonder, en tout cas, les conséquences, la répercussion qu'elle pourrait avoir sur la pédagogie des étudiants et sur le fonctionnement global de notre faculté. Et justement, donc, durant ces mois, comment vous avez procédé pour avoir la main durant ce temps de repos? Bon, je pense que le procédé des étudiants de la faculté de médecine est divers. Je ne dirais pas que tous les étudiants ont procédé d'une telle ou de l'autre manière. Étant les responsables de cette faculté, certainement, vous aviez pu vous organiser de telle façon que tous les étudiants de cette faculté seront dans de bonnes dispositions avec les nouvelles technologies quand même. Au sein de notre faculté, nous, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer à chaque fois de mettre les étudiants dans les meilleures dispositions possibles. Et c'est sur cette lignée que nous nous sommes alignés durant cette pandémie de la COVID-19. Au sein de la faculté, c'est le début, nous, l'appel qu'on avait lancé, c'est de dire à tous les étudiants qui ont quand même un certain niveau de formation, et c'est de se rendre disponible pour l'autorité. C'est en ce sens que beaucoup d'étudiants avaient besoin des centres de traitement épidémiologique. D'autres aussi, voilà, dans leur localité, restés qu'ils s'étaient engagés soit dans les postes de santé, soit dans l'instituté pour apporter leur savoir-faire à la communauté sénégalaise. D'autres aussi, certainement, sont restés à la maison à essayer de voir comment est-ce qu'ils pourraient, dans quelle mesure ils pourraient mieux, en tout cas, revoir leurs enseignements soit du premier semestre, ou même les enseignements passés, ou encore ces 10 secondes mètres qui étaient en cours. Mais au sein de la faculté, nous, nous n'avons pas opté pour l'enseignement à distance. Ok, pourquoi ? Voilà, c'est une probabilité qu'on avait étudiée, mais il s'est révélé, voilà, être confronté à beaucoup, beaucoup de difficultés, que certainement vous devriez savoir, nous sommes dans un pays où tout le monde n'a pas à disposition des allées de l'électricité informatique, tout le monde n'a pas accès à l'informatique. Malheureusement, dans certains coins du Sénégal, plus de rien, même, au-delà de l'informatique et des textes, les gens n'ont même pas accès à l'électricité. Donc, c'était des conditions assez difficiles. Nous, nous avions émis des propositions, nous, nous avions émis des propositions, voilà, pour pouvoir pallier à cela, savoir et savoir comment on pouvait passer à parvenir les documents pédagogiques, les supports, en tout cas, tous les étudiants de la faculté de défense. C'était une proposition qui a été étudiée par l'autorité, la faculté qui a été étudiée par l'autorité ministérielle, et qui a été beaucoup, beaucoup appréciée par les petites autorités. Mais bon, au final, on s'est rendu aussi compris. Au sein de la faculté de médecine, on avait bouclé le premier semestre, on était assez en avance par rapport au second semestre, donc il n'était pas toute l'urgence de s'adapter à trouver des solutions qui pourraient l'aider une partie de nos étudiants. Donc, au final, on s'est rendu à l'exemple. Même si nous reprenions les enseignements en septembre, comme l'a dit le ministre de l'Enseignement, en trois mois, nous, on parviendra quand même à boucler le second semestre et j'ai un droit de reprendre l'année prochaine. Vous parlez dans un contexte de spécificité qui est propre à cette faculté de médecine, mais les autres ne sont pas au même niveau, il faut le dire. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste de penser à vous-même ? En tant que syndicat d'éducation, pensons d'abord aux étudiants de la République et de manière globale. Tous les étudiants de l'Union des Sécurités ont toujours de la carte. Donc, tu parlais tantôt des espaces de manière globale aussi de l'espace qui est le premier. Nous, toutes les démarches que nous voulons en symbiose, il y a la collectivité des étudiants qui est là et qui en tout cas, cherche à défendre les intérêts de tous les étudiants d'éducation de manière globale. Je pense qu'au sein de l'espace italien, quand même, il y a des spécificités pour toutes les facultés. Mais à mon avis, la période de septembre à Zanger, quand même, pourrait suffire, en tout cas, pour boucler les étudiants. Ça, c'est mon avis personnel. Et ça, c'est basé sur ma connaissance qui n'est pas parfaite dans la route. Voilà, des spécificités des facultés. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Mohamed Kébé. Il est le secrétaire général de la faculté de médecine, de pharmacie et de l'ontologie. Mohamed, toujours parlant de ses spécificités, on a vu que la faculté de médecine accueillit beaucoup plus d'étrangers. Aujourd'hui, le contexte coronavirus a fait que les frontières ont été fermées. Personne n'est rentré. Donc, vous qui habitez le Sénégal, vous avez eu la chance d'aller dans vos familles respectives. Mais ceux qui sont là, les étudiants étrangers, quel a été leur sort ? Est-ce qu'ils sont restés dans le campus ? Bon, je pense que le sort a été mutisé. Déjà, le campus universitaire a été fermé. A été fermé. Donc, voilà, ce qui implique qu'aucun étudiant national comme étranger n'a pu dévorer du campus social. Bon, pour les étrangers, c'est un étudiant parce que, voilà, au moment où certains étaient cités pour rentrer dans leurs pays respectifs, d'autres, quand même, ont fait le choix de rester au Sénégal. Souvent, voilà, c'était dans des conditions qui n'étaient pas forcément les meilleurs parce que, voilà, ils étaient habitués à venir faire leurs enseignements, boucler leurs données, puis rentrer. Donc, s'ils se retrouvent, en un moment donné, bloqués au Sénégal, sans pour autant pouvoir rater à leurs activités d'étudiants, et ça devient compliqué pour eux. Ça devient une situation assez difficile. Mais nous, quand même, en tant que représentants d'étudiants, on avait obtié de s'approcher, en tout cas, de toutes les courses de la faculté. Et à chaque fois qu'il y avait des cas, voilà, qui étaient difficiles, des situations un peu délétantes pour les étudiants, on a essayé de mieux que nous pouvions de l'assister, voilà, de voir dans quelles mesures nous pouvions l'aider afin qu'ils puissent améliorer sa situation, soit en l'aidant avec les repartiments, soit aussi, c'était une assistance, afin que son séjour, pendant cette période qui a été difficile pour tout le monde, puisse être au mieux allégé. Il y a eu beaucoup de mouvements du côté de l'enseignement supérieur, il y a eu beaucoup de concertations, mais également des décisions prises. Est-ce que les étudiants ont une fois été associés dans ces processus pour la reprise des cours ? On, une fois, été associés, oui, ont toujours été associés, bon, je n'irai pas jusque-là. Mais quand même, je dirais que, voilà, il y a eu des rencontres avec l'autorité ministérielle. À quel moment, justement, on a impliqué les étudiants dans le processus ? Bon, par exemple, il y a eu une rencontre, voilà, où les étudiants avec l'autorité ministérielle ont échangé sur la possibilité de poursuivre des enseignements au sein de l'espace universitaire. Je pense que c'était une rencontre où il s'était tenu, voilà, il y avait des échanges, des étudiants ont fait leur proposition sur la diminution de ce que devrait être une équipe des enseignements au sein de l'espace universitaire. Là, parce qu'aujourd'hui, le syndicalisme écadien, depuis des années, nous, ce qu'en tout cas, même nos félicitations en ont fait, c'est un syndicalisme de proportion. Au-delà de révéler, de revendiquer, voilà, et de se battre pour les intérêts des étudiants, il lui est imposé aussi de faire des propositions pour pouvoir sortir des situations qui sont délicates pour l'université. Le ministre annonce la reprise des cours dans les universités pour le 1er septembre. Quelle est la position de votre amicale ? Bon, la position de l'amicale, je pense que déjà, c'est de saluer la décision, parce qu'aussi, nous le savons tout ça. Au moment où on note, il faudrait que les étudiants retournent dans leurs enfis, parce que la place de l'étudiant aussi, ce n'est pas aux champs, ce n'est pas aux masterés, ni ailleurs, la place de l'étudiant, c'est à l'université, c'est dans les amphithéâtres. Donc, voilà, c'est une mesure que nous saluons, mais qu'il faudra aussi accompagner, parce qu'il faut savoir, nous vivons toujours avec le coronavirus, et qu'il n'ait pas dit, peut-être le ministre, voilà, il a la bonne fois que d'ici septembre, la situation va s'améliorer, ce que nous serons tous, parce que aussi, voilà, toutes les grandes choses qui se réalisent, qui ne sont pas très attention d'une députée. Donc, nous pouvons avoir la prévention que d'ici septembre, la situation va revenir à la normale. Et pensez-vous que ces accompagnements réclamés peuvent garantir cette sécurité sanitaire qui s'y est ? En tout cas, nous l'espérons, nous l'espérons et nous le souhaitons vivement, et nous sommes très disposés à collaborer, en tout cas, pour que l'on soit tient ici. Collaborer, comment, Mohamed, aujourd'hui, il est possible, dans le moyen secondaire, de faire, de s'organiser de manière à ce que ces élèves viennent à cette heure, ces autres viennent à une autre heure, mais à l'université, ce sont des amphis, vous l'avez dit, qui accueillent plusieurs étudiants. Est-ce que ce sera possible d'organiser comme on l'a fait dans le secondaire ou le moyen secondaire ? Bon, avant tout, je dirais qu'on n'est pas obligés de nous organiser exactement comme on l'a fait au niveau du moyen et du secondaire. Ah oui ? Alors que préconisez-vous ? Donnez-nous un schéma. Bon, je ne peux pas donner là le schéma exact, parce que nous, nous avons eu l'information de réplique qui est passée. Maintenant, actuellement, nous travaillons à trouver, en tout cas, avec toutes les parties prenantes de l'université, quel schéma adopter afin que les études puissent se dérouler normalement lors de la réplique en septembre. Mais là, nous n'avons pas un schéma fixé, mais nous avons des évolutions. Et que le moment à venir, je pense que ce ne sont pas les schémas qui vont manquer pour pouvoir reprendre les enseignements. Mais il faut également se mettre à l'évidence. Est-ce que l'université est aujourd'hui prompte à faire des cours en cette période où le corona se propage de plus en plus ? Bon, je pense que déjà, ce n'est pas en cette période qu'on va se prendre en temps. C'est le mois de septembre. Et jusque-là, voilà. Donc, je ne veux pas être pessimiste, mais jusque-là, on a beaucoup plus de cas aujourd'hui. Et si nous allons sur cette logique ? Bon, si nous allons sur cette logique, en tout cas, je ne le sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, la méthode de lutte a changé. Vous conviendrez avec moi. Avant, on était plus dans le confinement et la restitution des mouvements, des personnes. Maintenant, nous sommes plus dans cette optique de comment gérer le virus, comment essayer d'amener l'impact du virus dans le quotidien des populations. Je pense que, voilà, c'est la stratégie adoptée par le gouvernement. Nous souhaitons que cela réussisse. Cette stratégie aussi va nécessiter peut-être forcément une liberté de l'université pour que les enfants s'ils aient dans l'espace universitaire aussi. Jusquement, voilà, qu'ils puissent voir dans quelle mesure ils pourraient vivre avec le virus et poursuivre leurs enseignements. Mohamed, on a vu que depuis quelques années, les universités travaillent en coordination. Je veux parler, bien sûr, des amicales. Et durant ce contexte, quel a été votre dispositif de travailler ensemble pour trouver un somme ou être en contact tout le temps pour parler de la situation? Bon, je pense que c'est comme vous l'avez dit, le mouvement universitaire, le mouvement étudiant sénégalais est un mouvement quand même assez unique parce qu'il défendait déjà la même cause. C'est la même idéologie qu'il y a l'intérêt de les représentants. Donc, ce qui fait que c'est facilement qu'on se retrouve. Est-ce que vos collègues des autres universités sont sur la même longueur tente? Aujourd'hui, vous de la faculté de médecine avez refusé de faire des cours en ligne parce que déjà, vous aviez un avantage. Vous aviez donc terminé le premier semestre, ce qui n'était pas le cas pour certains qui ont démarré même ces cours en ligne. Je veux parler de l'université de Saint-Louis. Aujourd'hui, quel est l'écho que vous avez eu de leur situation? Bon, je pense que si nous n'avons pas fait des enseignements en ligne à la faculté de médecine, nous avons eu des raisons que je viens de citer. Puis, ailleurs aussi, les gens qui ont opté pour des enseignements à distance, certainement, ils ont des raisons. Parce que les représentants d'étudiants, la seule optique qui les anime, c'est de pouvoir... Continuer. ... aider, voilà, favoriser la pédagogie des étudiants, favoriser le parlement des étudiants. Donc, certainement, ils ont eu leurs raisons. Bon, j'ai entendu des difficultés de noter quand même à Saint-Louis. Mais c'est des choses souvent qui arrivent. Parce qu'on parle d'enseignement en ligne. Mais en réalité, c'est toute une stratégie. Peut-être les cours qu'on met sur des plateformes en ligne, ça, c'est seulement la partie visible de l'Aceberg. Mais tout ce qui est enfoui, c'est toute une série de mesures qu'il faut satisfaire afin que tout puisse bien se passer. Afin que tout puisse bien se passer. Je pense que certainement, il y a eu des marquements, peut-être, à tel ou tel autre point, ce qui a fait qu'il y a eu des difficultés qui ont été notées. Mais tout comme tout fait, je pense qu'il faut faire l'évaluation, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que cela puisse aller ou du moins, dans quelle mesure aussi, il faudrait peut-être arrêter ou bien voir une autre stratégie qui serait beaucoup plus efficiente. Aujourd'hui, vous êtes... Mais néanmoins, je fais en améconciance que ceci a été fait en bonne foi dans le but de permettre aux étudiants de continuer la planète qui s'est là. Vous êtes dans le supérieur, l'avenir de demain. Je veux dire, avec l'avancée de la technologie, est-ce que le Sénégal devait, selon vous, être à ce niveau ? Est-ce que les cours ne devaient pas être suivis autrement ? Bon, je pense que le Sénégal ne devait pas être à ce niveau. Mais aussi, ce qu'il faudrait reconnaître, c'est que par les situations, on ne s'est jamais posé au Sénégal. Gouverner, c'est anticiper. C'est devant, voilà. Il faut souvent anticiper. Mais ce qui est plus facile, c'est de se découvrir devant l'obstacle. Maintenant, il y a eu cette situation. Nous avons tous su à quelle perspective, en tout cas à quelle mesure, quelle disposition nous aurait permis de ne pas rester tout ce temps-là inactif. Maintenant, l'essentiel, c'est d'en tirer les leçons, les bonnes leçons surtout, pour que, quand l'avenir, si pareilles situations se reproduisent, on ne le souhaite pas, que tout soit mis en place pour que les gens puissent, voilà, continuer les activités comme il se doit, tous les ingrédients ayant été remplis au préalable. Depuis quelques temps, on va l'aider ? C'est une bonne occasion pour nous permettre à l'avenir de nous préparer en conséquence. Et quelles sont les véritables failles qu'a montré plus tôt cette pandémie sur le plan éducatif de l'enseignement supérieur, je veux dire ? Bon, sur le plan éducatif de l'enseignement supérieur, bon, peut-être, voilà, ça a révélé les difficultés quand même, voilà, que posent les enseignements à distance pour notre système éducatif. Ça, c'est deux, hein. Mais il faut aussi reconnaître que cette pandémie a révélé une bonne image de l'université. Cela a montré qu'au sein de l'Educat, quand même, on forme des produits de qualité qu'il faudrait valoriser. Voilà, vous avez tous vu comment des étudiants de l'ESF se sont lancés dans la fabrication de robots qui ont des roues capitales dans ces genres de situations. Vous avez vu aussi à la faculté de médecine des étudiants produire des ailes hydroalcooliques pour les populations à Tiers, etc., où on a mis en place des respirateurs artificiels. Je pense que tout ceci démontre au sein du Sénégal qu'on a un enseignement supérieur quand même qui produit de la qualité. Il y a de bons produits, Veil. Voilà, qui produit de la qualité qu'il faudrait valoriser. Maintenant, les failles, il faut, voilà, surtout l'accompagnement qu'il faudrait redoubler et essayer de voir dans l'avenir comment est-ce que déjà il faudrait valoriser les actifs et essayer de renforcer ce qu'on a déjà de place. Avez-vous senti le SAES, dans ce processus, faire des propositions pour le suivi des cours? Bon, je pense que le SAES est un syndicat. C'est un syndicat reconnu qui regroupe les enseignements du supérieur. Donc, c'est normal que dans tout processus qui concerne l'université, qu'il puisse être impliqué et qu'il puisse concourir afin que des solutions puissent être trouvées pour tous les problèmes qui se posent au sein de l'université. Bon, c'est en ce sens, naturellement, voilà, ils se sont engagés et ils ont contribué afin que des cours par les fils étaient tenus afin que les acteurs universitaires, en tout cas, puissent, voilà, voir dans quelles circonstances ils pourraient réunir leurs années universitaires et essayer de trouver des solutions à la situation inédite qui s'est imposée à toutes les universités. Et pensez-vous que le Sénégal est prêt aujourd'hui pour laisser complètement l'enseignement présentiel? Bon, je dirais non, je dirais non. Personnellement, je ne sais même pas qu'est-ce qui pourrait motiver l'abandon de l'enseignement présentiel. Donc, vous n'êtes pas pour l'enseignement en ligne? Vous n'êtes pas pour, dans l'avenir, donc prenez cet enseignement? Bon, dans l'avenir, dans l'avenir, moi, la façon dont je perçois les choses, c'est qu'il faudrait voir ce qui va, essayer de voir dans quelle mesure il faut l'améliorer et, voilà, trouver des choses, des additifs qui puissent permettre à ce que cela fonctionne davantage. L'enseignement en présentiel a beaucoup de vertus, parce que c'est dans tous les pays du monde. On ne voit pas pourquoi on devrait forcément l'abandonner au profit d'un autre type d'enseignement. Peut-être qu'il faudrait l'améliorer, c'est normal, il faudrait l'accompagner, c'est normal. Et je pense que c'est en cours même au sein de l'ICAP. Depuis des années d'être, il y a des plateformes digitaux, qui sont mises en ligne et qui permettent d'accompagner l'enseignement que le professeur fait aux étudiants en présentiel. Mais de là à dire qu'il faudrait abandonner l'enseignement présentiel pour l'enseignement en ligne, je pense que c'est une mesure qui ne se suffit aucunement. Vous avez vos petits frères de la première année à la faculté de médecine. Quelle est la situation? Est-ce qu'ils ont démarré les cours avant que l'on n'arrête à cause du coronavirus? Ils ont démarré les enseignements. Les étudiants de première année, ils avaient d'ailleurs le boucler le premier semestre en ce qui concerne les cours et les travaux pratiques. Tout ce qu'ils laissaient à faire, c'était les églements. Ils étaient en période de révision au moment où la pandémie s'est déclenchée et que l'arrêt des cours a été prononcée dans toutes les universités du pays. Donc, ils restaient à passer leurs églements. Maintenant, nous sommes en train de voir dans quelles circonstances qu'ils sont dans une situation un peu particulière pour en tout cas faire leurs églements ou peut-être avant la réfrise en septembre pour qu'ils puissent être au même niveau que l'ensemble des étudiants de la faculté. Depuis quelques temps, l'on a noté des rencontres permanentes avec vous, étudiants, et les doyens de vos facultés respectives. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ça se prépare? C'est la rentrée? Bon, rencontre entre représentants d'étudiants et autorités facultaires, je pense que ce sont des rencontres qui sont normales. Peut-être que l'absence de rencontres entre représentants d'étudiants et autorités facultaires qui poseraient parole. Mais ce sont deux entités qui sont en complémentarité, qui sont mandatées pour la même cause, celle de mettre les étudiants dans les mêmes dispositions pour qu'ils réussissent leur pédagogie. Voilà, c'est donc naturellement qu'ils se rencontrent, qu'ils décentent et qu'ils trouvent des solutions à toutes situations qui se posent au sein des facultés respectifs. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie et je remercie tous les éditeurs de la remercie. Merci en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Encre et la plume. Dans cette deuxième partie de l'Encre et la plume, nous allons voir dans le moyen secondaire avec le professeur Ibrahim Abari de l'US. Professeur, bonjour. Bonjour, Olivia. Voilà, professeur, nous allons parler de la reprise des cours dans le moyen secondaire. Le focus a été fait sur les élèves en classe d'examé. Aujourd'hui, comment vous avez apprécié ce format? Oui, enfin, nous savons que ce format, avant tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je remercie l'émission qui vous fait beaucoup plus de réponses. Donc, l'Encre et la plume, depuis deux ans, depuis trois ans. Vraiment, je vous suis particulièrement vous faites beaucoup d'efforts pour faire avancer le système éducatif sénégalais. Nous vous en remercions d'emblée. Donc, la reprise, elle a été faite le 25 juin 2020. Donc, il faut dire que plusieurs propositions avaient été faites par le syndicat pour la reprise. Mais finalement, l'État qui a le pouvoir égalien a finalement pris de manière unilatérale de récemment sur les 25 juin. Donc, nous, ce sur quoi nous étions affaires, c'était surtout sur le protocole pédagogique et sur le protocole sanitaire. Concernant le protocole sanitaire, je viens demander à ce que les collègues puissent d'ailleurs à tout moment à ce que les choses se dérouillent normalement pour préserver la santé et la santé de nos chefs de l'État. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est pas mal. Dans les cas, on a apprécié. À partir de quoi il existe, il y a quelque chose qui est en train d'être 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 dans deux ou trois phases. La première phase, c'est concernant qu'on n'est plus dans la région sud, dans les régions sud, vraiment, il pleut et que nous craignons à ce qu'il y ait une équipée entre les élèves de toutes les régions. Donc, à ce niveau, nous demandons aux autorités pédagogiques et surtout aux autorités de l'éducation de veiller à une certaine équipée entre tous les élèves du Sénégal. Une prolongation de l'année scolaire 2019-2020, cette année également. Quel est votre point de vue sur ça? C'était attendu. Il était tout à fait normal quand même que nos anciennes attitudes puissent peut-être compliquées à changer parce que nous avons connu ça dans le monde universitaire. Dans les années 88, dans les années dans les années jusqu'à 96, 94, on a connu des situations. On a connu cette situation. Au niveau de l'éducation, on a dit de réagir. C'est peut-être au niveau secondaire qu'on n'a pas l'habitude de réagir. Mais maintenant, ce qu'il faut dire avec la pandémie, toutes les prévisions avaient été mises à l'eau. c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Mais simplement, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on veille à ce que même que cette rémégation ne soit pas en fin de compte une maladie. Donc, c'est pourquoi je dis que sur le plan pédagogique, nous devons veiller à ce que le compte temporel, aussi bien les élèves de toutes les régions du Sénégal, puissent vraiment avoir le même compte temporel. Et en fait, au niveau de la région sub, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pluie empêche quelquefois de travailler. Mais aussi, vraiment, au niveau de la discipline aussi, nous constatons qu'il y a, au niveau de l'éducation physique, que l'éducation physique est une partie intégrante du baccalauréat. Donc, franchement, nous devons veiller à ce que les éducation physique soient vraiment au rendez-vous. Au rendez-vous. Parce qu'on a toujours l'habitude de vivre un esprit sain dans un corps sain. Donc, nous devons veiller à ce que nos élèves aussi, vraiment aussi bien tous des aptitudes physiques, mais aussi des aptitudes intellectuelles. Même si les professeurs peuvent réajuster leur programme, ce ne sera pas le cas pour ces élèves qui doivent reprendre après un congé de trois mois, avant plus. Je parle d'abord dans un premier temps, je suis en train d'abord de parler des élèves qui ont repris. D'accord. Je reviendrai sur les classes intérieures tout à l'heure, le plus rapidement possible. D'accord. Avant d'y aller, sur les perturbations de cette année, je veux dire, les élèves ne seront pas au même niveau que ces enseignants qui certainement continuent les recherches à travers les nouvelles technologies, mais pour ces élèves, vous ne pensez pas que ce sera un peu dur de se réadapter. Oui, mais enfin, vous le savez, comme je le dis, l'application exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, comme le cours, j'ai reçu effectivement le décret du décret de l'année universitaire que ce n'est pas le président de la République. Donc, j'espère que on fera tout pour que quand même les élèves puissent retrouver leur niveau. Donc, ce sera un peu difficile. Ce sera un peu difficile quand ça va comme en temps normal. Vous savez qu'en France ou ailleurs dans le monde parfois, lors de la Deuxième Guerre mondiale, etc., ils ont dû réajuster certains programmes. Et il paraît, voilà, parlant de réajustement, il paraît que le programme a été diminué. Oui, tout à l'heure. Et vous ne craignez pas, vous ne craignez pas, vous ne craignez pas que cela ait des répercussions sur les résultats de cette année ? Non, vous savez même en temps normal, les résultats, on a rarement atteint 50% au baccalauré. Oui, mais c'était plus catastrophique ces dernières années. Parce que ça, on choisit entre le mal et le moindre mal. C'est entre le mal et le moindre mal. Donc, à ce niveau-là, franchement, je suis sûr que ça ne peut pas être comme une année normale. Mais ce qu'il y a comme un lieu de faire, c'est que, je parlais tantôt des classes d'exemple, maintenant, il s'agira des classes intermédières. Et ce n'est pas discriminatoire selon vous, cette décision de les mettre à l'égard ? c'est tout à fait discriminatoire seulement qu'à la rentrée et que même s'il y a un programme de médiation, par rapport à ces influences, que ça soit vraiment fait et que ça soit vraiment appliqué dans une fructe rigueur. donc, on peut reprendre en octobre, mais lorsque même cela doit se terminer, ça doit se faire en tout cas avec une certaine rémédiation des insuffisances. parce que quand même comme on le constate qu'il y avait au moins deux semestres qui avaient été déroulés, il restait d'autres semestres qui devraient se terminer. Franchement, jusqu'à décembre, les gens devraient, entre novembre et décembre, les gens devraient faire le maximum pour permettre aux gens, aux élèves de combler certaines lacunes. Donc, ça, franchement, c'est quelque chose. C'est pour éviter que, quoi qu'on en dise, l'enseignement au rabais, ça, nous l'avons constaté dans nos écoles depuis quelques années. Donc, nous devrions faire des efforts en quoi. Et cela aussi, si on n'y est, qu'on n'y parvient pas, on aura encore que l'enseignement sera davantage encore au rabais. Les familles, nous ne le souhaitons pas. Nous, nous ne connaissons que l'école. Depuis plus de 25 ans, depuis 9, nous sommes dans l'enseignement. Donc, en plus de ça aussi, nous avons passé une plus grande part de notre temps entre les Japon. Donc, nous nous constatons tous les secrets. Mais, voilà, est-ce que cela ne va pas également se répercuter sur ces années à venir? Non, vous savez, comme nous l'avons toujours dit, il vous arrive dans le système. Si vous prenez entre la 6e et la 3e, vous remarquez qu'un élève n'a pas terminé son programme en 5e, qui n'a pas, qu'il arrive en 3e, forcément, il y aura des influences. C'est pourquoi nous avons toujours vu tout au départ, que nous devrions aller au protocole pédagogique. Donc, il faudrait que nous, par des astuces, les anciens au CNE, ils le savent très bien, ils ont été formés à ça. L'essentiel, qu'ils soient motivés, nous sommes très contents des félicitations que le président de la République a eu à faire pour nous, mais en contrepartie aussi, même si nous ne lui demandons pas de l'argent, nous pouvons lui demander quand même certaines faveurs. Cela veut dire que les dossiers qui sont en attente et qui bloquent la carrière des enseignants, que ces dossiers-là puissent avancer, mais aussi qu'on puisse, qu'au niveau de la fonction publique et des finances, comme les enseignants auraient gagné les classes, jusqu'à ce que je sois encore, ces ministères-là étaient toujours barricades. Et que l'allongement de la retraite de manière obsessionnelle soit accordé aussi aux enseignants. Et n'est-ce pas très tôt, M. Barry, de parler, n'est-ce pas très tôt de remettre sur la table ces problèmes ? En tout cas, nous les avons tués, mais quand nous avons profité, comme j'ai fait l'exposé, j'ai fait l'exposé pour les deux classes. J'ai dit que nous sommes dans une situation où tout ne peut pas être qu'il s'agit de faire des rattrapages. Mais maintenant, il y aura forcément des insuffisances où on a considéré qu'au niveau sur le plan pédagogique, on a eu à toucher au programme. Mais tout cela, ça devrait se faire en concertation avec les partenaires sociaux. Ils aiment bien que ce soit quelque chose qui est... Comment dire ? que ce soit le monopole des pédagogues, mais quand même aussi les enseignants qui sont des pédagogues. Tout ça, ça devrait être plus en compte. Mais tout ça n'étant pas fait, tout ça n'étant pas fait, nous estimons qu'essayons de faire avec ce que nous avons pour sauver le minimum. Et que dans les autres années, c'est pour éviter que cette perturbation n'ait lieu. C'est pourquoi j'ai tenu dès à présent à attirer l'attention du gouvernement sur certaines choses et puis demain pour nous poser des preuves et créer de nouvelles perturbations à côté de cette perturbation qui existait rien. D'accord. Vous savez que dès que la pandémie s'est déclarée, tous les syndicats de manière unanime ont suspendu leur mot d'ordre de grève. En solidarité par rapport aux efforts que... C'est une manière à nous aussi de marquer notre volonté d'aller dans ce combat qui est le combat de tous les Sénégalais. Car il s'agit même parfois de faire violence sur nous, parfois nous acceptons de le faire pour rien que pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc il est bien évident de parler de ces questions pédagogiques, de ces questions sanitaires, mais à côté de ça, en tant que quelqu'un qui a subi le mouvement... Parlez de vos revendications. Voilà, voilà, très bien. ça a dit que rappelez le gouvernement que même si la reprise se fait au mois de novembre, ou se fait au mois de novembre, comme prévu, mais si c'est une chose reste en un instant, tout ou tard, les perturbations nous les verront l'année précédente. Ils vont revenir. Monsieur Barry, je rappelle, il est membre de l'Union des enseignants du Sénégal, donc l'US. Monsieur Barry, aujourd'hui... J'ai été pendant près de deux ans le président de la commission technique de l'Unter-Syndical dans les années 2006-2004. D'accord. L'US qui fait partie du G20, qui vient de changer de coordonnateur, aujourd'hui, une autre personne à la tête. Justement, sur les activités du G20, quelles sont les perspectives ? Voilà, effectivement, comme il y a un certain nombre d'éléments à cause de la pandémie, les avions se sont mis de manière solide. Mais nous avions remarqué que jusqu'à présent, nous continuons à avoir des réclamations au niveau des collègues qui nous disent qu'au niveau de la fonction publique et au niveau des finances, jusqu'à présent, on constate que ce sont des gens qui sont barricadés. et il y a des actes qui sont là. Ce sont ces actes-là. Une fois que les collègues les ressemblent, ils peuvent participer au mouvement national pour avoir des postes de responsabilité. Ceux qui doivent aller à la retraite ou bien ceux qui sont des actes dont ils ont besoin. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à attirer leur attention. Et aussi, nous avons aussi eu de la suggestion de certains collègues aussi. Ils disent que vraiment, on est très satisfaits et nous sommes des citoyens. Nous allons travailler. Le président de la rue nous a félicitations, mais en contrepartie, nous lui demandons aussi, concernant aussi la surimposition, de pouvoir gagner sur ça. Parce que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est créé de manière drastique d'être au niveau du revenu des gens. Sur le plan ténagogique aussi, sur la mise en position de stage, le ministre de l'Education devra aider. Mais aussi, sur l'option, sur la retraite FCHN jusqu'à 65 ans, c'est une question qui devra être posée. Parce qu'autant les médecins font des études assez longues, mais autant aussi les enseignants du secondaire font des études assez longues parce qu'après 4 ans de maîtrise ou bien de qui, les gens sont obligés d'aller à l'économale, c'est 2 ans, ça fait presque 6 ans, c'est pas trop loin de 8 ans que fait le maître. Donc là aussi, vous voyez que beaucoup d'enseignants sont entrés dans la fonction publique en tant que contractueurs. maintenant, ces gens-là ont perdu beaucoup de temps lors de la validation, ils ont été validés au 2 tiers ou au 1 tiers. Maintenant, il y aura toujours des points, ils perdent toujours beaucoup de points à la retraite, ils vont sans la pension complète. Et donc, nous allons avoir des gens qui ont servi la nation pendant des années et qui se retrouvent très malheureux, c'est pas très honorable pour la nation. C'est pourquoi tous ces éléments nous poussent à dire que vraiment, c'est un effort à faire. Maintenant, il y a cependant aussi deux problèmes tels que la question des parcelles qui encore, la question des DMC qui est complètement gélée depuis le début de la pandémie. Donc, toutes ces questions-là, ce sont tous ces éléments concourent en tout cas à l'appelement du climat social au niveau de l'économie. Voilà, voilà, donc ce que je voulais dire dans l'ensemble, si je me résume très bien, dans l'ensemble, franchement, on remarque que la rentrée pour les classes d'examens telle que je l'ai suivie dans les régions, ce n'est pas aussi mat. Mais maintenant, nous devrons cependant à ce que le matériel médical, le kit médical soit toujours disponible. Nous devrons cependant à ce que dans la région sud où les élèves ont un déficit de corps et que ça soit vraiment bien géré. Avec les aides visuelles. Avec la pouille surtout. Voilà, parce que même ces pouilles-là, même par soi, quand vous êtes dans des classes en jungle, lorsque la pluie ça va chez vous, vous ne pouvez pas entendre ce que dit le professeur. D'accord. Donc, il y a aussi que si les professeurs d'éducation physique, il faut qu'on continue à savoir que l'éducation physique est une matière est une priorité. Comme les mathématiques, comme le français, comme toutes les autres matières, nous ne devons pas l'extraire de nos difficultés. D'accord. Professeur Ibrahima Bari, merci. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir dans ce deuxième temps de l'encre et la plume pour parler du moyen secondaire sur cette reprise des cours. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. C'est tout le plaisir et à moi. Franchement, je remercie. Vous êtes l'une des premières radios à pouvoir parler régulièrement de l'éducation. Vous savez qu'on cherche pour savoir quel sera le devenir de sa génération. Une génèse bien éduquée fera de très bons citoyens. D'accord. Merci. Merci beaucoup professeur Ibrahima Bari, membre de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal. Ça a été un plaisir pour nous de vous présenter l'encre et la plume en format deux temps. D'abord, l'université mais après le moyen secondaire avec le professeur Bari. Merci à vous, chers auditeurs et également Mohamed Kebe de la faculté de médecine. Ça a été un plaisir pour nous de vous présenter cette émission et on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec d'autres invités et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.